Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est GeekRudix, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve sur Xbox 360, pas PlayStation cette fois-ci, sur Black Ops 1. Il n'y a pas longtemps je vous ai mis une vidéo, retour old school sur Call of Duty Ghosts. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, le lien sera dans la description. Allez-y les amis, foncez, c'est une vidéo plutôt sympathique à faire sur Ghosts, qui n'est pas forcément meilleure qu'à Call of Duty et je la garde. Alors pourquoi la Xbox 360 ? Tout simplement parce que c'est la console qui a percé mon adolescence, enfin mes années collège. C'était la Xbox 360, moi je n'étais pas PS3. Et maintenant, ce qui me fait assez rire, c'est que j'ai fumé cette console et que maintenant je ne sais même plus y jouer. Je galère à y jouer. Alors, je ne me rappelais pas que c'était aussi loin à l'époque. Mais cette console pour moi était tellement plus fluide que sur la PS3. Mais vraiment, vraiment. Bon, allez. Xbox Live, Matchmaking Ami. Niveau 15. Bon, ça va. Et c'est vrai que le menu, même le menu des trophées sur PS3, même sur PS4, ça galère à charger, regardez. Là, ça s'affiche directement. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt beaucoup plus rapide. Launch, domination, c'est parfait. Ça, c'était une map assez badass à l'époque. Avec un petit spot, là je me rappelle en dessous de... Enfin, si c'est un missile, en dessous du missile, tout simplement. Belfamas, forcément. Qui dit B1, dit FAMAS. Alors, en espérant que je ne vais pas trop galérer. Ni avec le jeu, ni avec la co. Alors. On va essayer de contourner. Parce que ça fait vraiment, ça fait bizarre de ne plus avoir de jetpack, il n'y a rien. Quand on passe de Black Ops 3 en fait, il doit refaire à ça, c'est... C'est space. Alors bon, ça va, il y a... Il y a encore un moment donné, on va faire remasteriser. Mais ceux qui me suivent savent que je n'y joue pas tant que ça, en fait. Donc, forcément, ce n'est pas le top. Alors. Non, là, je ne peux plus repasser. Par contre, il y a... C'est ça. Il n'y a pas d'ennemis en face. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Black Ops 1 PC. Il y avait du hack à foison. Ça m'avait saoulé. Je suis dégoûté. Ça va le gérer ici, à la voix. Les grosses vibrations qu'il y avait sur cette manette. Oh, ouais. Je lui carotte le kill, le mec. Il est dégoûté. Et ça fait bizarre de retourner sur des graphics comme ça parce que le jeu, moi, à l'époque, il me paraissait assez joli. Et là, je vous avoue que ça picote un peu les yeux quand même. Il faut être honnête. Hop, le petit skill 3 qui fait plaisir. Bon, c'était le spot que je vous parlais. Par contre, où est l'ennemi ? Là, il est là. Attendez, parce qu'il y en a un qui n'est pas loin, mais... Ouais, il doit être à l'étage du dessus. Bon, ça va. Moi, j'ai... J'ai l'avion de Rocco qui va pouvoir m'indiquer un peu où ils sont. Par contre, sur PC, le jeu est vraiment beaucoup plus beau. C'est assez... C'est assez étrange. Mais le monde console PC niveau graphique, ça n'a vraiment aucun rapport. Mais vraiment. Tenez simultanément les 3 points. Bon, j'ai pas le temps de lire, c'est pas grave. Alors... Est-ce qu'il faut que je fasse gaffe aussi à... Droit devant moi. Ouais, j'en ai vu en là. Ouh là là. Ok. On a un petit largage, on va ramasser. Oh, 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 oh. Moi, je vais me barrer parce que là... Ça sort le lance-patate. Ok, normalement, il a teasé ses 2 balles. Vas-y, top pour moi. Le Fama, j'ai encore quelques balles. Voilà, c'est bon, ça. Hop. Hélico d'attaque. On va l'envoyer ici. Directement sur leur position. Et là, on est en train un peu de les malmener, j'avoue. Mais bon. Hop, on va prendre la K47. Purée, qu'est-ce qu'elle était badass au système, là. Et l'hélico qui commence à fraguer, ça fait plaisir. Et bien pour... Moi qui disais que... Que je galérais un peu, bah... Je ne suis pas en train de les montrer du tout. Bah, tant mieux. Tiens, je ne vais pas me plaindre. Ça fait plutôt plaisir ce que je suis en train de leur mettre, là. Parce que moi et mon équipe, on est en train de leur mettre. Parce que... Je ne suis pas solo, là. Le team aussi joue bien. Hop. Et chat. Il faut que je fasse gaffe. J'aimerais bien qu'on ait un autre drone. Je voudrais envoyer mon... Ah voilà. Au moment où je dis ça. C'est un avion ennemi, par contre, je parie. Ouais, c'est un ennemi parce que j'ai... J'ai pas de... Comment dire ? J'ai rien sur mon radar, en fait, simplement. Pour des munitions, quoi. T'es sérieux, là ? Je risque ça pour des munitions, mon pote. Oh la vache. Là, je suis sensueux, je dois bien l'avouer. Ouais, à moins que j'ai un... Un lance-grenette. Et sur ce bureau, je ne sais même pas si le lance-grenette fait très mal ou pas. J'ai beaucoup de chance dans le lance-grenette. Il ne fait pas si mal que ça. Bon, d'un côté, c'est tant mieux. Pour une fois que... Que dans l'histoire de Cauditia, on a un lance-grenette qui fait... Quasiment aucun dégâts. Et là, je le refais vraiment assez mal. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur ce jeu. C'est un jeu que j'ai... Purée, j'ai beaucoup de chance sur celui-là, je le sais. Ah, dommage, bien joué. Lui, il a bien joué. En plus, au E11. Je crois que c'est le E11. 18... 18 à 1. Ça fait vraiment plaisir. Et forcément, en jouant en FAMAS, ça ne peut faire que du bien. Purée. Si on fait une grosse, grosse partie... Parce que bon, là, on n'est qu'à la moitié de la game. Donc, tout peut encore changer. Mais tant mieux. Et j'ai l'impression qu'il faut des... Que des plus petites connexions... Enfin, que la console est moins gourmande en connexion que... Que sur les consoles next-gen. Parce que c'est vrai que... Que là, je ne suis pas chez moi. Je suis en ADSL. Ah, j'avais oublié ça, la migration des autres. Et que c'est très difficile de jouer sur PlayStation 4. Par contre, là, c'est sur Xbox 360. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Heureusement que ça n'a pas quitté. J'aurais été dégoûté. Alors, il y a un ennemi à gauche. Bon, tant pis. Est-ce qu'on se ferait pas une petite capture de drapeau ? D'accord, bon. J'ai fait un peu les dios, là, je dois bien l'avouer. Oh, la chance. Petit Blackbird. Parfait. Ah, dommage. Dommage, on se parle. Et là, franchement, j'ai une bonne équipe avec moi. On soutient bien et tout. Tout ce que je demande. Ok. Ça, c'était le petit truc du camper. Ah, vous voyez, là, ça commence un peu à... À la guée. Commence à avoir un petit décalage et tout. Ah, dommage. Et là, je fais un peu n'importe quoi. Bon, on est à 21.3, on se porte très très bien. C'est... C'est loin d'être une mauvaise partie. Bien au contraire, c'est plutôt une très bonne partie pour un... Et je vous assure, je me suis pas du tout échauffé. Surtout qu'en ce moment, je joue plus du tout à la console. Enfin, plus du tout. Presque plus, en tout cas. Et bien là, ça fait vraiment du bien de... De réussir à... À faire ça. Alors, il y a un ennemi derrière moi, normalement. Hop. Et je vais prendre le risque, je vais y aller. D'accord. Ah ouais, en plus, il a eu au... Au couteau balistique. Bien joué. Et le Blackbird, il reste à l'infini ou c'est comment là ? Bon là, on en a renvoyé des autres. Par contre, la... La console fait un bruit, mais monstre. Et alors ? Je raconte même pas. Oh la vache. C'est un avion de chasse, le bordel. La console, elle fait un de ses bruits. Bon. Là, je me refais remonter, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, une clé mort. Bon, j'ai le temps de le tuer avant. Parfait. Par contre, là, on fait du 24 à 5 maintenant. C'est toujours très bien, mais j'ai un petit coup de redescente. Moi, c'est toujours comme ça. Je fais une grosse série. Et après, je fais un petit peu n'importe quoi. Enfin, toujours. Pas toutes les parties, mais quand je fais une grosse série, en tout cas, ça se passe comme ça. Eh, il m'énerve, lui. Lui, il m'énerve avec son sniper. Alors. Où sont-ils ? D'accord. Lui, il est descendu. Non, t'es pas sourire ? Non ! Oh, dommage ! Ah, j'ai failli lui mettre le turn cut. Ah, c'est un peu dommage. Par contre, je crois que même mon équipe, là, on a un peu du mal. Voilà. J'ai pu aider mon allié. Purée, dommage. Et l'arme la plus badass pour moi dans ce jeu, mais vraiment, c'est la Galide. Ça, c'est une arme. Je l'ai kiffé, je l'ai fumé, 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 mais à un point. Je ne peux même pas imaginer combien de parties j'ai fait en tir avec la Galide et tout. Bon, là, la partie, on peut dire qu'elle est... On est sûr de gagner, là, maintenant. Peu qu'une chance qu'on perde. Bon, alors, il faudra vraiment qu'ils arrivent à... Bon, dommage. Je n'ai pas pu en tirer en dernier. 26 à 8, les amis. C'est plutôt une bonne partie. Alors, oui, il n'y a pas de face commentaire parce que je ne peux pas me filmer là où je suis, malheureusement. Déjà, c'est beaucoup trop sombre. Et puis, je ne suis pas tout seul. Et lui, il m'a saoulé avec son PSG1. Purée. Bon, il a quand même bien joué. Ça va, les ennemis ont été... Il y a eu pas mal de rushkits, mais ça va. Puis, il y a pire comme partie. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, le gros pouce bleu qui fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller regarder mes autres vidéos. Bientôt, il y a une vidéo qui va sortir. Un petit tuto pour améliorer sa connexion Internet. Donc, j'espère que ça pourra aider certains. Et je vous invite à aller la voir quand elle sortira. Et pour cela, vous pouvez appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner sur ma page YouTube. Je vous dis à bientôt, tout le monde. Ciao, bye, bye. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada